Il y a plusieurs Bernard Tapie qu'on rencontre ce soir. D'abord l'homme politique, le joker du MRG qui fait sa tournée politique dans le Var. On vous a vu sur notre antenne il y a deux jours. Quand vous voyez les épreuves auxquelles est confronté maintenant Edouard Balladur, ça vous donne envie de continuer à faire de la politique ? Ça me donne surtout envie de rappeler à tous ceux qui étaient très injustes et très durs avec Pierre Béry-Gauvois qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'air très malins. En tout cas, ils ne s'en sortent pas tellement mieux que nous. Moi, je me souviens, rappelez-vous, Balladur était un de ceux qui était le plus modéré de ce point de vue-là, peut-être parce qu'il savait que les épreuves étaient devant lui. Mais enfin, que n'a-t-on pas entendu sur le chômage, sur le GATT, sur tous ces problèmes qui étaient des problèmes très durs, même sur les problèmes de l'ancienne Yugoslavie ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'exercice du pouvoir, c'est un exercice difficile, mais qui est tentant quand même parce que c'est la tâche la plus noble qu'un homme puisse exercer, celle de se mettre au service des autres. Donc vous êtes député, vous allez vous présenter au cantonal les 20 et 27 mars, au municipal, aux européennes d'abord ? D'abord, les européennes, c'est l'échéance qui me semble être, pour l'instant, la plus forte pour le mouvement dans lequel je suis, parce que c'est la première fois qu'il va se compter, comme on dit, sur le plan national, pour voir quel est son vrai poids et quelle est la capacité qu'il a d'apporter dans la gauche un renouvellement possible. — Ça veut dire que vous serez tête de liste du MRG aux européennes ? Si on vous le demande. — Ce n'est pas encore décidé. Il y a de grandes chances, mais les choses ne sont pas encore faites. Mais il y a de grandes chances, parce que je mesure aujourd'hui de plus en plus que c'est un désir que de plus en plus de radicaux partagent. — Municipal, Marseille ? — Je serai dans la bataille municipale. Dans la bataille. Je ne sais pas pour quelle place. — Oui, mais enfin, quand vous dites « je serai », ça veut dire que vous voulez être le maire de Marseille. — Non, 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 vraiment. Parce que c'est les honneurs, entre guillemets, m'intéressent moins que les fonctions. Et j'aime bien la ville. J'aime bien les gens. Et je pense que je peux y apporter des choses qu'elle n'a pas pour l'instant. Maintenant, à quel niveau et à quel poste, c'est pas le plus important. — Alors maintenant, c'est le président de l'OM qui va parler, qui a été convoqué par le juge Béfi jeudi dernier. — C'est moins important que ce qu'on vient de dire, malgré tout. Mais enfin, on va en parler quand même. — On en parle quand même. — Oui, bien sûr. — Le président de l'OM, c'est important. — Mais je veux dire que l'avenir de Marseille est tellement plus important. — Et qui passe aussi par l'avenir de l'OM, justement, donc qui a été convoqué par le juge Béfi, qui a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et sommé de quitter la présidence de l'OM avant le 20 avril. Alors première question. Est-ce que vous allez quitter la présidence de l'OM avant le 20 avril ? — Ça amène rapidement... Ça amène deux analyses, cette affaire. La première, c'est que... Bon, sur la forme, il y a des avocats dont le métier est de savoir se battre avec leurs armes, leurs arguments, pour essayer de faire lever cette sanction qu'ils estiment pas légale, disproportionnée, en fait, etc. C'est pas ma bataille. L'autre aspect, c'est l'aspect du fond. Moi, je crois que dans cette affaire, tout le monde, tout le monde, qu'on aime le football, qu'on aime pas le football, qu'on aime tapis ou qu'on aime pas tapis, qu'on soit juriste ou pas, tout le monde a une envie de savoir ce qui s'est passé. Et donc toutes les énergies doivent tendre vers la connaissance de la vérité. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité être mis en examen le plus vite possible, parce qu'après un départ en fanfare, vous vous souvenez, près de 100 personnes en garde à vue, des commissions rogatoires partout, des perquisitions. Il y avait une espèce de silence inquiétant. Donc j'avais envie de savoir ce qui s'était passé. Et surtout que l'affaire soit bouclée pour qu'elle aille en tribunal et qu'elle soit jugée, de telle sorte que les punis soient sanctionnés et les coupables punis. Or, la recherche de la vérité, pardonnez-moi, M. Amar, mais c'est pas en me demandant de quitter mes fonctions à l'Olympique de Parsec dans deux mois que ça va aider en quoi que ce soit la recherche de la vérité. Oui, mais en fait, il vous le demande. C'est le juge. C'est la loi. Il vous le demande. Ah non, mais le juge n'est pas forcément la loi. Il l'interprète. Et nous, on essaie d'en tirer les conséquences. Donc je crois qu'avant d'envisager... Je sais que c'est une... D'ailleurs, c'est étonnant. Chaque fois que je suis dans la rue, il y a un cri unanime. C'est surtout, tapis, il faut que tu restes. Il faut que tu nous régales encore. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se sont régalés avec l'Olympique de Marseille sous ma présidence. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, tapis, il faut que tu restes ? L'important, ce serait que Marseille puisse donner encore autant qu'il a donné. Je voudrais vous donner deux, trois trucs, là, juste un peu. On a battu tous les records avec ce club, vous savez. Tous. Deux milliards de personnes dans le monde ont vu le football français grâce à l'OM. Bon, je crois que ce bonheur qu'on a pu donner, l'essentiel, c'est qu'ils puissent y donner encore. Alors, que je sois moi, moi, ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Donc mon boulot, maintenant que je vais aller de plus en plus sur un métier qui n'est pas compatible avec le football, la politique, ce n'est pas compatible, il faut que je prenne les dispositions. Et le plus vite possible. Mais si c'est dans six mois, ce sera dans six mois. Si c'est dans un an, ce sera dans un an. Pour qu'on soit certain que l'OM soit encore capable de vous faire le plaisir qu'il vous a fait. Donc très concrètement, dans l'immédiat en tout cas, vous n'entendez pas obéir à l'injonction du juge. Voilà. Mais ce n'est pas obéir. Ce n'est pas obéir. Pour l'instant, il a fait un vœu. Bon, et on va voir sur le plan à la fois juridique et sur le plan technique comment on peut se défendre. Ça s'est passé pendant combien de temps votre entretien avec le juge Béfi, je dis ? Pas long parce que je n'ai pas de rapport. Vous savez, on pourrait croire... Non, je voudrais vous dire ça. Parce qu'on pourrait croire que dans un conflit comme ça qui apparaît désagréable, tous les magistrats professionnels sont mal à l'aise dans un procès qui est sans arrêt dans la presse, etc. On pourrait croire que ça vient de moi, en fait. Je suis actuellement dans une autre affaire, avec d'autres magistrats. À chaque fois qu'ils ont besoin de me voir, ils me voient. Il n'y a pas une nuée de 200 journalistes. Je ne lis pas le lendemain dans les journaux tout ce qui s'est dit. Donc je crois qu'on peut faire ce métier de magistrat qui est dur, d'une manière confidentielle, discrète, efficace. Et on peut faire aussi du folklore, de la mousse, des médias, du théâtre. On peut faire. Mais je ne crois pas que la justice y gagne à le faire de cette manière-là. Alors on peut aussi informer sans faire de la mousse. C'est un peu notre ton à nous. Vous avez dit « Je ne quitterai l'OM que si je trouve un bon repreneur pour l'OM, pour l'intérêt de l'OM. Et si la justice me condamne. » C'est la moindre des choses. Et au fond... C'est la moindre des choses. Voilà. Et c'est la dernière question. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous craignez que l'entêtement du juge Béfi et de Montgolfier ne provoque finalement la condamnation de Bernard Tapie dans cette affaire ? Non mais ça, vous l'avez déjà fait, la condamnation. Je veux dire, on est en train de faire un montage de cassettes des différents titres, pas votre chaîne, toutes les chaînes. Oui, les médias. Il y a longtemps que vous nous avez condamnés. Mais il y a très longtemps qu'on est coupables. Je comprends, moi, que le qui d'âme qui vous regarde, il ait sa certitude. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Et si ça ne correspond pas à la réalité, ça voudra dire que ça fait une affaire de plus pour laquelle des gens auront été soupçonnés puis condamnés avant que la justice soit prononcée. Moi, je ne demande que ça, M. Hamard. Le jour où la justice aura décidé qu'il y a des coupables, il faudra les sanctionner, qui que ce soit. Je l'ai dit le premier jour. Lorsque j'ai appris que M. Robert avait fait des aveux d'avoir touché de l'argent, j'ai dit tous ceux qui auront été de près ou de loin mêlés à ça et que la justice leur a dit qu'il faudra quitter le sport. Parce que c'est incompatible avec ça. Le sport, pour moi, c'est Munich, M. Hamard. Ce n'est pas Valenciennes. Merci Bernard Tapie.